Série horrifique à succès sur Netflix, Archive 81 se termine sur un kick-hanger de taille, de quoi donner envie à la plateforme de lui accorder une deuxième saison. Attention, il est conseillé d'avoir vu la série Archive 81 avant de poursuivre la lecture de cet article. Adapté du podcast scripté, éponyme de Mark Solinger et Daniel Powell, Archive 81 est la dernière série qui cartonne sur Netflix. Ce thriller horrifique, créé par Rebecca Sonanshine, The Empire Diaries, The Boys, est produit, entre autres, par James Wan, suit l'enquête de Dan Turner, Mamou Douati, un archiviste qui s'attèle à la restauration d'une collection de cassettes vidéo endommagée du début des années 1990 pour le compte de Virgile Davenport, Martin Donovan. Au fur et à mesure de ses recherches, il découvre le travail de Melody Pandra, Dina Chiavi, une étudiante et documentariste qui se renseignait sur les habitants d'un immeuble new-yorkais. Dan Turner comprend que la jeune femme était en fait prise au piège d'une dangereuse secte devant un culte des Montalégo qui contrôle les habitants de cet étrange bâtiment, touché par un incendie en 1994. Malgré sa peur et les secrets familiaux qu'il découvre, Dan est convaincu qu'il peut sauver Melody du destin funeste qu'elle a connu 25 ans plus tôt. En effet, le jeune homme peut communiquer avec la documentariste, bloquée dans un monde parallèle à cause du leader de la secte, Samuel Sperre, et Van Jonichkaï, qui se trouve être le frère de Virgile. Avec son meilleur ami Marc, Mattel Sidori, Dan réussit à trouver un moyen d'ouvrir un portail pour que Melody puisse revenir dans le monde réel. Mais en la sauvant, il est propulsé dans la timeline de Melody et Samuel disparaît. Le dernier épisode d'Archive 81 se termine sur l'effroi de Dan qui se rend compte qu'il est bloqué en 1994. Des idées pour plusieurs saisons avec un tel petit fanger, il serait étonnant qu'Archive 81 n'obtienne pas une deuxième saison. Surtout que la série est un carton sur Netflix en étant numéro 1 du top des visionnages de la plateforme. Mais pour le moment, le géant américain n'a pas encore donné son feu vert pour un renouvellement de la série horrifique. Dans tous les cas, la charonneuse Rebecca Sonnenshine a déjà plein d'idées pour la suite d'Archive 81, notamment sur Samuel et Virgile Davenport. Comme elle l'a expliqué à Verayuti, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires que nous n'avons pas eu l'occasion de raconter autour de cette première saison de 8 épisodes. Mais nous savons ce que Davenport manigance et cela fait donc partie intégrante de la saison 2. C'est formidable que nous puissions laisser les gens sur des interrogations. J'essaie définitivement de ne pas répondre aux questions avant que les gens ne se les posent. Nous ne voulons pas les surcharger. Nous avons beaucoup de choses sympas prévues pour Virgile Davenport. Quid des cassettes vidéo ? Maintenant que Dan les a restaurés et percés le mystère sur la disparition de Mélodie, on pourrait croire que le format font footage ne soit pas reconduit dans une potentielle saison 2. Mais ce ne sera pas le cas selon la show runeuse, il y a toutes sortes de moyens et il y a aussi d'autres médias qui existent encore et que nous connaissons en 1994. Nous n'abandonnerons donc pas ce format. Ce ne serait pas le même appareil, mais ce serait une fenêtre différente avec un appareil similaire. Nous n'avons pas encore été reconduits pour une saison 2 mais nous en avons pas mal parlé. En gros, dès que nous avons terminé la saison 1, nous avons lancé une chaîne de mails pour écrire des idées pour la saison 2. Donc, tout au long de la production et de la post-production, nous avons compilé des idées et nous avons réfléchi à ce qui se passerait dans la saison 2. Donc nous sommes prêts à nous remettre au travail, si nous avons la chance d'avoir une suite, nous avons des histoires vraiment cool à raconter.